Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire venant de l'Afrique, de l'Afrique noire. Le caïmon, le chasseur, il s'agit ici de Crocodile et Massa Kokari. Écoutez bien cette histoire venant de l'Afrique noire. L'histoire se passe en l'Afrique, au pays des hommes loirs. Un caïmon est une espèce de Crocodile. Massa Kokari, italien, très malin, son nom signifie le chef d'horizon. Massa Kokari, voilà Massa Kokari, veut dire le chef d'horizon. Le soleil venait à peine de se lever. De lourdes buées traînaient au ras du sol, le long du fleuve et du marais. Bama, le caïmon, qui flottait sur la rivière, immobile comme un tronc d'arbre, grivait et tout rugueux, ouvrait bien, gronde sa gueule énorme, la referme d'un coup sec et grogna. Ces petits qui dormaient contre la berge s'éveillèrent à leur tour, l'agèrent vers lui, silencieusement, et répétèrent comme un écho. Nous avons faim, nous avons faim. Alors, ils sortirent de la rivière pour chercher quelque chose à manger. Ils rampaient entre les hautes herbes, tortillaient leurs queues épineuses, furent taient dans les buissons, mais ils ne trouvaient rien. Bientôt, ils furent très longs de l'eau. Ils voulurent retourner à la rivière, mais ils avaient perdu leur chemin, malheureusement. Un chasseur vint à passer. Il demanda « Bama, comment es-tu venu si loin de l'eau ? Toi, qu'on voit toujours près du fleuve. » « Bama, c'est le nom du caïman, il s'agit de ce crocodile. » Le caïman répondit « Bama, voilà, j'étais venu me promener avec mes petits. Et voilà que nous n'avons plus retrouvé la rivière. » Crac, croc, j'ai faim. Et tous les petits caïmans claquèrent des mâchoires en cadence. Crac, croc, nous avons faim. Le chasseur pose son lac et ses flèches et dit « Si tu n'étais pas un ingrat, Bama, j'irais te mettre dans la rivière avec tous tes petits. » « Oh oui ! » implorant Bama « Porte-nous vite dans la rivière, moi et mes petits. » « Écoute, je veux bien, mais à une condition. » « C'est que tu me promettes que jamais, jamais plus toi et les tiens ne feraient de mal à mes enfants ni à mes bêtes. » « Je jure, déclare Mbama, que désormais, toi, tes enfants et tes bêtes, vous n'aurez plus à craindre les caïmans. » Bien sûr, cette histoire à suivre. Comme d'habitude, à la fin de chaque histoire, voici les mots expliqués. Buyer, veut dire vapeur, rigueur, qui n'est pas lisse, qui est rude, au toucher. La berge, le bord de la rivière. L'écho, répète les paroles qui ont été prononcées. « Fureté, furiété. En cadence, à coups, réguliers. Un ingrat ne reconnaît pas le bien qu'on lui a fait. Implora ou imploré, supplia ou supplié. Désormais, c'est-à-dire à partir de maintenant. » Voici les mots difficiles. Vous pouvez chercher dans un dictionnaire localement. « Immobile, rigueur, sa gueule ou la gueule. Ils s'éveillèrent silencieusement. Un écho. Cherchez, en cadence, une condition désormais. »